Le fonctionnement du Bitcoin est basé sur la blockchain. On peut comparer la blockchain à un livre de compte numérisé dans lequel sont répertoriées toutes les transactions. L'information est inscrite dans des blocs de transactions ordonnés chronologiquement, c'est-à-dire la chaîne de blocs, chaque bloc étant relié par son identifiant au bloc précédent. Une blockchain est une catégorie de registres distribués, pour faire référence au fait que les copies du registre sont disponibles dans chacun des nœuds du réseau. Aucune donnée enregistrée sur la blockchain ne peut être modifiée ou supprimée. Depuis la création du Bitcoin, différentes sortes de blockchains se sont développées. Ces blockchains se distinguent par leur degré d'ouverture du réseau, la taille des blocs ajoutés, la nature et la transparence de l'information diffusée, les méthodes utilisées pour parvenir à un consensus et valider les transactions, les modes de consultation du registre et les modes de gouvernance pour mettre à jour le protocole. Les applications de la blockchain sont nombreuses. En finance, la technologie de la blockchain peut être utilisée pour réaliser des échanges de crypto-monnaies, ou pour échanger des titres financiers, ou pour enregistrer des droits de vote associés à des actions, ou pour lever des fonds par une ICO. Une ICO, c'est une Initial Coin Offering, pour ne citer que ces cas d'usage. D'autres cas d'usage en dehors du système financier sont envisageables, comme pour l'archivage des registres cadastraux, l'enregistrement d'actes notariés, ou le stockage de données privées relatives à la santé. Enfin, la technologie blockchain permet la création de smart contracts. Un smart contract est un programme autonome codé sur la blockchain, qui exécute automatiquement toute ou partie d'un contrat sans aucune intervention humaine. Dès lors qu'une condition préprogrammée du contrat intelligent est vérifiée, la clause contractuelle lui correspondant est alors automatiquement réalisée.